Bonjour chères étudiantes, chers étudiants, bonjour chers membres de la communauté de l'Institut, chers amis de l'Institut, chère madame, cher monsieur. Au nom de l'Institut et du conseil de Fondation, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à cette inauguration de notre nouvelle résidence Grand-Morient. Je disais accueillir, mais est-ce que je vous accueille vraiment ? Est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui nous accueillez sur vos écrans ? Et ce terme accueillir n'implique -t-il pas une certaine présence physique ? Nous voici au milieu de contradictions et de questions qui sont devenues actuelles, modernes ou postmodernes, j'en sais rien du tout, mais en tout cas c'est des questions qui vont nous occuper dans les années à venir. Et cette nouvelle façon d'être ensemble de façon virtuelle aura des impacts qu'il faudra comprendre, peut-être compenser, surtout maîtriser. Ayant dit cela, nous pouvons maintenant nous quand même réunir pour manifester à travers cette inauguration virtuelle, au moment que la résidence du Grand-Morient vit l'arrivée des premiers étudiants, notre joie et notre fierté, mais aussi ou plutôt avant tout notre gratitude. L'architecte et ses équipes, les planificateurs, les commissions de travail, les décideurs des détails, les techniciens et les artisans, les ouvriers sur le chantier et bien d'autres ont réuni leurs énergies, leurs savoir-faire, leurs talents dans une entreprise commune bien au-delà de la moyenne. Et ils ont réussi. Et je les en félicite vivement. Les valeurs fonctionnelles, mais aussi esthétiques de cette œuvre, sautent aux yeux. Et ce que vous avez rêvé et réalisé incarne visiblement la valeur principale de l'IHEID qui est et qui doit être l'excellence. D'une certaine façon, cette maison symbolise aussi quelque chose qui devrait caractériser les relations internationales qui sont notre sujet, parce que ces relations internationales doivent créer un cadre et un abri pour une bonne vie de beaucoup de gens, pour des rencontres multiples pour le travail et pour le repos. N'oublions pas qu'à côté de ces valeurs sociétales, peut-être humanistes, pour ainsi dire. Ce projet est aussi un investissement qui nous a aidés dans la poursuite des objectifs bien pragmatiques, comme les revenus de cette maison vont générer des sources qui renfonceront notre indépendance institutionnelle. Voici une fois de plus un mariage du bon et du beau avec l'utile. Ce mariage n'aurait pas été osé sans la grande générosité d'une fondation genevoise qui, une fois de plus, ne veut pas être nommée. Mais c'est elle qui, à travers l'achat du terrain et par un soutien pour une partie de la construction, a rendu ce grand projet possible. Sans évoquer votre nom, je m'incline devant la fondation avec un grand merci. Il y a eu d'autres partenaires institutionnels, parmi lesquels par exemple la Banque Migros, notre partenaire financier, mais aussi les autorités genevoises étaient nos partenaires. Un très grand nombre de questions délicates et complexes a été posées et ces questions ont été résolues de sorte que nous n'avons pas perdu du temps. Je vous en remercie. Peut-être j'aurais dû mentionner l'architecte Kengo Kuma en première place. Un architecte unique, génial et profondément humain. Kengo, je m'incline devant vous et je suis certain que le Grand Orient sera bientôt une étape du grand tour d'architecture en Europe. Nous le savons, il y en a des architectes dont le talent de travailler en équipe est un peu limité. Mais dans cette entreprise ici, la coopération était formidable et elle nous enthousiasmait. La coopération avec le du formidable bureau d'architecte suisse CCHE, avec Complexpao, entreprise générale, pas seulement sérieuse, mais aussi passionnée. Cette coopération a su motiver, convaincre et rassembler les corps de métiers dans cette grande aventure commune. N'oublions pas que la pandémie a ajouté pour des chantiers comme le nôtre un défi supplémentaire et parfois menaçant. C'est pour cela que je remercie ici tous les ouvriers qui ont œuvré sans relâche pour ouvrir le bâtiment en ce début d'année, une grande résidence qui offre aux étudiants presque 680 lits supplémentaires aux 230 de la résidence Piton. Un grand merci aussi aux membres de la commission immobilière. Sans elle, le conseil de fondation n'aurait pas pu dormir si calmement pendant des années. Parfois la phrase « last but not least » signifie quelque chose. C'est maintenant le cas. que je me tourne vers Philippe Hurin, Pierre Guth, Pierre Guillot, assisté par Nicole Perret et Judith Sante, que je veux féliciter et remercier de mon cœur. Philippe, notre ancien directeur, n'a pas seulement rêvé de ce grand projet. Il l'a réalisé avec cette ténacité et la sienne. Si lui était un peu le cerveau, Pierre Guth était le cœur, l'âme, la passion. Je ne sais pas de quelle source venait son énergie et de combien d'heures consistent ces jours à lui. Mais 24 ne suffisent certainement pas du tout. Pour compléter le triangle de pointe, il fallait quelqu'un qui représentait le calme et l'expérience. Et c'est Pierre Guillot qui a joué ce rôle indispensable. Et comme la Sainte Trinité au ciel a besoin des anges, notre petite Trinité terrestre avait à ses côtés Nicole et Judith. Et je le dis à vous tous et devant tout le monde, soyez fiers de ce que vous avez fait. Un grand merci. Et maintenant, je passe la parole à la directrice, Madame Salle, et je vous souhaite une bonne soirée. Chère Rolf, je vous remercie. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers amis de l'Institut, chère Madame, chers Monsieur. Cette cérémonie a une valeur symbolique. En pleine pandémie, alors que nous sommes en semi-confinement et que nos enseignements se font à distance et virtuellement, nous inaugurons aujourd'hui une résidence étudiante, un magnifique bâtiment qui a pour vocation de devenir un lieu de rencontre réel et physique. Un lieu d'interaction humaine. Un lieu où vont se tisser de multiples liens. Voyons-le comme une affirmation. L'affirmation qu'au-delà des contraintes de la période actuelle, nous nous projetons tous vers un retour de la rencontre et de l'échange physique et présentiel, comme une condition sine qua non de la transmission, de l'expérience pédagogique, de la co-construction intellectuelle qui est la mission de l'Université. L'université du Moyen-Âge, déjà, était un lieu physique, clairement identifié et identifiable. De facto, l'université était souvent une cité dans la cité. Elle avait ses propres lois, ses propres règles, les communautés qui la constituaient vivaient ensemble. L'université n'existait précisément que par la présence de cette communauté et par les liens qui se tissaient, par l'échange, la transmission, le débat, le questionnement, la rencontre. Cette résidence étudiante vient parachever le campus de l'Institut en offrant un cadre de vie inspirant pour les futures générations de nos étudiants. Ce magnifique bâtiment en couleur claire, où le bois est partout présent, est et sera un lieu de vie, mais peut-être et surtout un lieu d'échange, de rencontres. Son architecture même trace le chemin de ces rencontres par les activités communes qu'elle dessine. Salles d'études, amphithéâtres polyvalents, salles de jeux et de fitness, jardins communautaires, terrasses, cafés et restaurants, qui sont aussi ouverts à un public plus large. Au contraire de l'université médiévale, l'Institut est un espace ouvert, inscrit dans le monde, mais aussi partie intégrante de la cité. La résidence Grand Morillon est un symbole de cela. Sa construction anticipe l'émergence d'un nouveau quartier au cœur de la Genève internationale, au cœur des enjeux qui sont aujourd'hui à la fois éminemment globaux et puissamment locaux. La résidence se trouve à proximité de l'Organisation internationale du travail et du campus de la paix mondiale. Et bientôt, nous aurons de nouveaux voisins, le siège européen de médecins sans frontières et un immeuble de logement pour fonctionnaires internationaux, construit par Terra et Casa. Notre résidence est amenée bien sûr à accueillir nos étudiants, mais aussi de nombreux étudiants de nos partenaires universitaires à Genève, voire au-delà, l'UNIJ, la AED, les HES et des universités privées. Elle contribuera à renforcer ce lien fort qui s'affirme entre les universités de l'art clémanique. Je me joins entièrement, sans les répéter ici, par manque de temps aux nombreux remerciements qui ont été exprimés par M. Rolf Soiron. J'aimerais maintenant vous inviter à découvrir ce magnifique bâtiment dessiné par Kengo Okuma à travers un petit film qui explique la genèse du projet, le concept architectural et dévoile plusieurs lieux symboliques de la résidence Grand Morillon. Un projet qui vient à son terme donne toujours un peu d'émotion. D'abord parce que l'achèvement de ce projet signifie qu'on est allé de l'idée à la réalisation. Un immeuble c'est comme un livre, ça prend quelques années pour s'élaborer et se développer et puis un jour le résultat est là, l'ouvrage a pris corps. Bienvenue à la Grand Morillon student residence. My name is Hana. I'm a first year student in development studies at the Graduate Institute. I am Japanese and I'm from Tokyo. So I was so thrilled when I heard that Kuma Kengo was building the residence for the Institute. I have been following his project for many years. I visited his architect such as Olympic Stadium, museums, cafés, Asakusa Cultural Information Centre. So as Japanese, it's a great honor to live one of his creations. The man behind this exceptional project is Philippe Buron, former director of the Graduate Institute and president of the Real Estate Commission. In 12 years, he has built an extraordinary campus in the heart of international Geneva. This residence is the final act of this unique adventure. Un projet immobilier, c'est d'abord et avant tout un terrain. Ce terrain-ci appartenait à l'État de Genève qui était engagé depuis des années dans une discussion sans conclusion avec l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, à qui ce terrain avait été donné en droit de superficie. Il se trouve que grâce à l'aide d'une grande fondation genevoise et à l'aide du président du gouvernement genevois de l'époque, François de Longchamp, nous avons trouvé une solution qui a satisfait tout le monde. Le terrain a été divisé en deux. L'État de Genève a récupéré en plein droit sa moitié et l'a donné à des ONG comme Médecins Sans Frontières pour qu'ils puissent y construire leur quartier général. L'OBIT a reçu l'autre moitié et l'a vendu à la fondation qui nous soutient, laquelle nous a donné un droit de superficie gratuit de 100 ans. Au final, tout le monde était heureux et nous avons bâti une résidence. Disposer d'un terrain et d'un soutien financier, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore l'inspiration d'un créateur, la passion d'un constructeur et le soutien d'une institution. L'inspiration nous est venue du choix que nous avons fait au terme d'un concours d'architectes du projet de Kengo Kuma, qui a séduit tous les membres du jury. Arrêtez, il faut qu'il y ait un offensur pour re-interpreter. Cuma San's works tend to re-interprets Japanese et Asian building traditions pour le 21e siècle et pour l'intégrer nature à l'automine. Le projet de l'Ontario C'est effectivement un bâtiment de contraste. Il y avait un fort contraste voulu dessiner entre la partie logement, qui est cette partie assez métallique, assez blanche, grise, qui représentait les espaces plutôt privatifs, et puis ce véritablement coup de couteau dans ces icebergs très métalliques, représenté par la balade. Et ce côté bois, chaleureux, lumineux, pour bien montrer cette partie privative, qui sont les logements, et cette partie plutôt communautaire, ouverte, intéressante et interactive, que sont les activités et les cuisines communes, qui sont avant tout des espaces également dédiés à la communauté. C'est parti ! C'est parti ! Mais ici, c'est un tonne vraiment calme. Je me sens à la maison. C'est vraiment… J'aime la lumière ici. C'est vraiment brillant. Je pense que c'est très bienvenu. Le projet de Kengo Kuma a été le seul à imaginer une activité en trois dimensions. Traditionnellement, un projet de logement étudiant pour trouver des logements dans les étages et des activités dans les rez-de-chaussée. Ce qui a décidé de faire Kuma, et ce qui était absolument avant-gardiste dans son approche, ça a été de créer en trois dimensions cette rue et ses activités dédiées à la communauté y habitant. Dans ce bâtiment, qui est composé de deux corps, vous trouvez des logements au nombre de 630 qui représentent 678 lits. Ici, c'est un studio. Un endroit que j'aime particulièrement, car il me rappelle de l'Japan, c'est le bâtiment. Kuma a réussi à créer ce qu'on appelle Engawa, l'un des logements plus caractéristiques et joliens dans l'architecture traditionnelle japonais. C'est un petit endroit, très bienvenu, où on peut rester pour expérir simultanément les qualités de l'être en dehors et dans l'intérieur. Tous les appartements sont en fait une maquette à l'échelle réduite du concept architectural de M. Kuma. Ces appartements, ce sont un contraste fort entre la couleur bois et le blanc ou le gris des murs et des plafonds. En montant après, vous allez tomber sur un espace qui est une salle d'études. Cette salle d'études a vraiment été conçue comme étant un espace dédié à un travail commun, mais en silence, comme on peut le trouver dans une bibliothèque. Quand vous entrez cette salle, à la première vue, c'est comme un corridor. Mais quand vous serez sur ces stairs, ça devient une chaise et c'est un auditorium. Nous sommes sur une proportion d'espace qui est assez compliquée pour un architecte. Un espace assez mince, assez haut, qu'il a voulu convivial et qu'il a voulu architecturé. Et en fait, il a pris de ce process complexe en proportion son parti et il en a fait un endroit absolument incroyable avec cette déstructuration. On a ces marches avec ces espaliers qui donnent un espèce de rythme assez intéressant à l'espace. Et puis cette scène avec cet écran qui permettront une multitude, nous l'espérons, d'usages au sein de cet environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada On se trouve ici dans une des 26 cuisines communes du bâtiment. Ces cuisines, elles ont été égrénées à l'intérieur de l'espace privatif des logements dédiés aux résidents. Ces cuisines, elles ont été regroupées, superposées. Il faut imaginer que les façades ont été constituées par ces trous de matière plutôt couleur bois, afin que depuis l'extérieur, on ait un marquage, une vision sur ces espaces communautaires. Au bout de la balade se trouve un très grand espace, composé de deux salles de réunion et une grande salle, très polyvalente dans son activité et son programme, complètement insonorisée et isolée du reste du bâtiment de logement. Cette salle s'ouvre sur cette grande terrasse panoramique, qui est le point culminant et ultime de la balade. On a voulu ce bâtiment performant. On a voulu ce bâtiment performant dans son utilisation, mais aussi performant en termes de développement durable et en termes d'énergie. C'est un bâtiment qui est là pour durer, parce qu'il est solide, parce qu'il est bien pensé, parce qu'il est pragmatique et parce qu'il est assez simple. Et ça nous a permis de pouvoir être les précurseurs, les premières pierres de cet édifice, qui est beaucoup plus grand que le bâtiment, mais qui est un véritable quartier en développement aujourd'hui. A chaque moment, M. Kouma a donné son avis sur le développement du projet. Donc nous n'avons pas eu qu'une signature, nous avons eu une intégration de son intelligence architecturale et une application quasiment au jour le jour de l'équipe de Ravier et de M. Kouma, de l'équipe de CCHE. Il y a un espèce de triptyque entre nous trois, très très intéressant et quasiment quotidien. Nous devons une reconnaissance immense à Pierre Guth et aux membres de la Commission immobilière, Pierre Gio, Nicole Perret et Judith Zande, ainsi qu'à notre entreprise générale, Complexe Bau, et surtout à tous les ouvriers qui se sont succédés pour accomplir ce travail. J'aimerais ajouter un mot de remerciement particulier à l'intention de notre conseil de fondation, à sa présidence et à ses membres, dont l'appui bienveillant et critique nous a accompagnés au long de ce projet et sans qui nous n'aurions pas atteint l'objectif avec la même sûreté et la même détermination. L'émotion vient aussi de ce que cet immeuble-ci, cet ouvrage-ci est magnifique et qu'il couronne un projet d'une quinzaine d'années, la création du Campus de la Paix qui comprend des villas historiques, la Villa Moigné, la Villa Barton, l'immeuble de la rue Rothschild et des immeubles récents comme la Maison des étudiants Edgar et Daniel de Picciotto et la Maison de la Paix. Cette réalisation-ci illustre une stratégie immobilière qui vise à tirer le meilleur parti du statut de fondation privée par le montage de partenariats avec des mécènes préoccupés ou intéressés, comme l'Institut, à lui donner les moyens d'un développement dans la durée. La visite est terminée, c'est un plaisir de vous montrer à l'écouter. C'est un plaisir de vous montrer à l'écriture, c'est un plaisir de vous montrer à l'écriture. Nous nous sommes heureux de vous présenter à l'écriture. Nous sommes heureux de vous présenter à l'écriture. C'est un plaisir de vous montrer à l'écriture, c'est un plaisir de vous montrer à l'écriture, c'est un plaisir de vous montrer à l'écriture. J'espère que ce film vous aura donné envie de découvrir plus avant notre résidence. Ceci sera possible lors des portes ouvertes que nous organiserons en juin, si le contexte le permet. Je vous remercie de votre présence pour cette inauguration et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...